François de la Varande, 52 ans, est l'un des derniers descendants d'une famille qui a traversé 1 500 ans d'histoire de France. Il y a 6 ans, il était encore décorateur d'intérieur au Canada. Depuis, il est devenu seigneur du château familial. A la mort de son père, lui et ses 3 soeurs ont hérité de ce joyau, une bâtisse du 14e siècle. Ca c'est la salle de garde, c'est probablement la salle la plus ancienne du château et elle a l'avantage qu'elle a été entièrement refaite et ses cheminées ont été prises d'un vieux château en Dordogne et ils ont ramené ici. Une des curiosités du château, ce sont ces fresques en bois polychrome du 14e siècle qui retracent des scènes de la Bible. Ici, c'est Joseph qui est descendu dans le puits, vendu par ses frères à cause de leur grande jalousie. Là, il est ressorti du puits et vendu aux pharisiens et là, il va aller en Égypte. Comme tous ses ancêtres, François de la Varande est tombé fou amoureux de ces vieilles pierres. Ca c'était des petites ouvertures qui étaient faites pour se défendre. Elles ont été mises avec un petit palais de verre qui est assez jolie là. On voit bien la défense et tout était protégé par ces petites meurtrières. Il a hérité du château et de ses nombreuses dépendances, une propriété de 2 hectares. C'est sur ce magnifique domaine que le jeune François a passé ses vacances dans les années 70. Les étés, on venait ici et puis je crois que j'ai 5 ou 6 ans et c'était merveilleux. C'était des belles fêtes, c'était agréable. C'est un peu comme le Grand Môle, découvrir une propriété qui était pleine de trésors comme vous le voyez. Et puis après, moi, je suis parti au Canada. Sa vie aurait pu ressembler à un conte de fées. Des parents qui s'aiment et qui ont fait un mariage de rêve. Un nom, de l'argent, une belle propriété. Et puis coup de tonnerre, ses parents divorcent. François, meurtri par leur séparation, décide de partir pour le Canada. Il y restera 30 ans. François a fui son histoire, mais surtout son père. Un homme original, le comte Gabriel de la Varande. C'est lui, tout petit, qui trône fièrement au centre de la famille. Le père de François fut militaire, juriste et écrivain. Il a passé sa vie à restaurer le château. Et puis il est tombé gravement malade. François est rentré du Canada pour s'en occuper jusqu'à sa mort en 2007. Je crois que c'était important pour moi de... Peut-être de revenir et de m'occuper de ma famille aussi. On se sent peut-être incoupable d'avoir quitté ses parents, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr de... Mais je pense que si on a vécu 30 ans sans eux et qu'ils s'en vont, on avait envie de passer un peu de temps avec eux aussi. Après, c'est trop tard. Il vous manque aujourd'hui ? C'est une bonne question. Je ne saurais pas y répondre. Comment quelqu'un peut vous manquer ou ne pas vous manquer quand il a une présence aussi forte ? Si sa présence n'était pas aussi forte ici, peut-être qu'il ne me manquerait pas. Mais comme sa présence est aussi forte et son image qu'il a laissée dans le pays ou ailleurs est tellement omniprésente que je ne sais pas s'il me manque... Aujourd'hui, Gabriel de la Varande hante encore le château familial. Il n'est pas le seul. Il y a aussi toute une lignée que François redécouvre après 30 ans d'absence. Donc voilà la raison pourquoi on est propriétaire, mes soeurs et moi, du château. Donc c'est la généalogie des ducs de Normandie. L'héritage que lui a laissé son père, c'est aussi un nom qui a traversé l'histoire de France. François de la Varande est un authentique descendant des ducs de Normandie. Son arbre généalogique prend racine il y a 15 siècles. Donc une famille qui était venue au moment des guerres de religion et qui avait reçu le terrain et le droit de bâtir sur ses propriétés. Donc c'est assez ancien. 30 générations plus tard, c'est à lui et à ses soeurs de reprendre le flambeau. Il y a moi et mon épouse, il y a mes soeurs Anne, il y a ma soeur Marie-Laurence et Marie-Victoire qui est du 2e lit. François regarde avec tendresse les comtes et marquis qui l'ont précédé avec le même objectif, transmettre le château à leurs descendants. C'était François Mouman en Sylaval, 1er évêque de Québec. Je trouve que le nez est assez semblable, non ? Absolument. Mais heureusement, il n'a que le nez. Parce qu'il n'a pas l'air très gentil. Il a l'air très austère. Mais le nez, c'est tout à fait le nez qu'on retrouve chez mon papa aussi, il avait le même nez un peu. C'est un trait de famille. C'est 500 ans qui séparent ces 2 photos. Donc il y a quand même des gènes qu'on peut retrouver dans la famille qui sont importants. François a hérité du château et peut-être du nez, mais aussi d'un autre trésor. Bien plus ancien que le domaine, il se cache au fond de ses bois. Des grottes préhistoriques. Son père les a ouvertes au public dans les années 70. Donc on a un guide dans la grotte et on va voir 2 autres. Pardon, excusez-moi. Des kilomètres de galeries qui attirent des touristes de toute la France. Ils viennent admirer les plus anciennes peintures rupestres du pays, encore plus vieilles que celles des grottes de Lascaux. Faites attention à vos têtes. Pour les découvrir, il faut sillonner 2 kilomètres de galeries à 40 mètres de profondeur. Donc là, vous arrivez aux peintures. C'est là où vous allez voir les plus anciennes peintures de France. Donc on va aller... Des mammouths. On a envie de les toucher et qu'on pourrait toucher le temps 28 000 ans en arrière, c'est quand même assez fabuleux. Il n'y a pas que l'homo sapiens qui ait laissé son empreinte dans la grotte. Un peu plus loin, les archéologues ont découvert de drôles d'inscriptions qui datent cette fois de l'Ancien Régime. Là, on va rentrer dans la salle du bal. Les gens venaient festoyer, je dirais, dans cette grotte. L'idée était de venir ici, d'aller au plus profond de la grotte et de mettre sa signature sur une des parois comme celui-ci de... de Marie-Caroïne, qui était la petite fille de Louis XIV, avec la fleur de lys. En fait, c'est peut-être la partie la plus importante de l'héritage ou la plus intéressante de l'héritage parce que c'est une très grande aventure humaine. Ce monde souterrain est assez exceptionnel. François Delavarande est devenu gestionnaire de la grotte, payé 1 700 euros par mois. Les visites rapportent autour de 3 000 euros par mois à la famille, mais on est loin du compte pour l'entretien du domaine. L'entretien du château est phénoménal, je veux dire, c'est pas... Tout seul, j'y arriverai pas, quoi. C'est certain, à moins de faire des mariages, de faire comme tout le monde, des bed and breakfasts et tout ça, le château peut devenir rentable, mais c'est quand même... Ça coûte à peu près 10 000 euros d'entretien sans rien faire, le château. 10 000 euros par an, juste pour l'entretien courant. Mais ce n'est pas tout. Chaque fois qu'il ouvre sa boîte aux lettres, François s'attend à un nouveau problème. On va chercher le courrier, lancer des bonnes nouvelles. Alors ? Eh bien non, pas des bonnes nouvelles. Juste une petite facture. C'est pas mal. Des matériaux pour les travaux. Ça va. Ça sera pas énorme, j'espère. 56 euros, ça va. D'habitude, c'est les rappels pour payer les taxes, les rappels pour les impôts dus par mon papa, toutes sortes de choses comme ça. C'est très agréable. Il y en a eu une flopée à ce moment de son décès. Là, il y en a un peu moins, ce qui est agréable, parce que c'est un peu stressant d'aller chercher des recommandés à la poste tous les jours. Là, il y en a un peu moins quand même. Deux lettres recommandées en relance de créanciers, François a découvert très vite que son père avait accumulé une montagne de dettes. Oui, tribunal, les notaires, les créditeurs, bureau des hypothèques, il y a un peu de tout, quoi. Gabriel Delavarande avait également omis de déclarer le revenu des grottes au fisc. Et en plus, il oubliait régulièrement de payer ses impôts. Au bout du compte, une très lourde addition. Je dirais que ses dettes sont de l'ordre de peut-être 500 000 euros, à peu près, entre 800 000 et 500 000 euros. C'était toute la machine judiciaire, toute la machine fiscale, tout le système qui arrive comme un rouleau compresseur et qui vous prennent à partie, qui disent que vous êtes redevable, étant son fils ou sa fille ou ses filles, que vous êtes redevable des dettes de votre père. Et là, c'est la grande panique, quoi. Et vous en voulez à votre père, ça, de recevoir des lettres comme ça ? Non, je ne vais pas redonner, c'est bon. On ne va pas... On ne va pas perdurer là-dessus. On a une situation où il faut juste agir et essayer de s'en sortir. Mais lui, en vouloir, il a vécu sa vie, il a fait ce qui lui a plu. Il était passionné par cette maison. Il y a eu certains dérapages, mais je veux dire, on ne contrôle pas toujours toutes les situations. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile quand vous avez un bien comme cela. Donc un château, certes, des grottes préhistoriques, oui, mais aussi 500 000 euros de dettes. Tel est le véritable héritage de François de Lavarande. Il doit l'assumer au nom de sa famille. Mais comment faire en sorte que ses dettes n'effacent pas le patrimoine de l'un des derniers descendants des ducs de Normandie ? Dans une semaine, il a rendez-vous avec son notaire qui a dressé un état des lieux précis des finances de son père. François a peur d'avoir une mauvaise surprise. Bisous.